Des chefs coutumiers ont décidé d'organiser une cérémonie d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara, le 9 avril 2022 pour lui exprimer leur gratitude suite à la loi de 2014 portant statut des rois et chef traditionnel que ce dernier a fait adopter. Fort de cela, le Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire avait prévu d'organiser une cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara le 9 avril 2022 au Palais de la Culture de Trècheville pour rendre un hommage au chef de l'État. A l'évidence, cette cérémonie d'hommage sera sans nul doute reportée du fait des incompréhensions entre la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels dirigée par le roi Amon Tanoé et les organisateurs de cette journée d'hommage à Alassane Ouattara. En effet, lors de sa dernière sortie, devant la presse, le roi Amon Tanoé, président de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels s'est désolidarisé de l'initiative des organisateurs de la journée d'hommage à Alassane Ouattara. Si Nanan Ngeza IV, chef de la tribu Hassané dans le Moronu et son groupe, affirment avoir tenu informer le président de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels de la tenue de cette cérémonie, la dernière réaction de Nanan Amon Tanoé, traitant les organisateurs de cette cérémonie de reconnaissance à Alassane Ouattara II, dissident, en dit le contraire. Cette sortie inattendue du roi Denzima a suscité des réactions de la part des organisateurs de la journée d'hommage à Alassane Ouattara. L'un des hauts dirigeants du Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, dont nous allons taire le nom pour l'instant a voulu faire la part des choses. Pour lui, il est important de dissocier les attributions des chefs des communautés à celles de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels. Cela fait vraiment pitié de voir une institution tomber si bas, ou alors il ignore le contenu de la loi qui fonde la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels dont il est président, car à ma connaissance, les chefs des communautés ne font pas partie de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels alors d'où vient-il que ceux-ci puissent être traités de dissidents vu qu'ils ne font même pas partie de la Chambre or pour rentrer en dissidence, il aurait fallu que les chefs des communautés en soient membres. Affirme-t-il ? Selon ce membre des organisateurs de la cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara, la réaction de Nanan Amontanoé est hasardeuse. Il s'interroge de ce fait sur les réelles intentions du Président de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels. D'où vient cette sortie vraiment hasardeuse du roi et président de la Chambre qui est une institution respectée et connue, est-ce une façon de dire à toute l'opinion publique nationale et internationale qu'il n'y a plus de sérénité en leur sein ? Mais si tel est le cas qu'il exprime cela clairement à ses membres, mais vouloir à tout prix y entraîner une organisation des chefs de communautés qui n'ont rien à voir avec leur palabre interne et qui veulent tout simplement honorer le Président de la République pour avoir signé un décret dont seuls les membres de la Chambre en sont bénéficiaires, Il choisit ce moment que nous voulons très solennel pour s'aimer à la confusion volontairement dans l'opinion publique afin de ne pas rendre hommage au Chef de l'État Personnellement, je trouve cela grave pour un Président d'une institution et de surcroît, un roi qui, s'il est vraiment digne de ce poste, devrait prôner l'unité et promouvoir la cohésion autour des actions du chef de l'État que d'être un saboteur des belles initiatives qui aident à mettre en valeur tous les efforts visibles du chef de l'État. A-t-il renchéri ? Cette attitude du Président de la Chambre est vraiment dommage et honteuse. Qu'il sache que sa sortie dans les médias ne concerne pas le Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire et est souhaitable que tout roi et Président de la Chambre qu'il est, fasse preuve de courage afin de revoir sa copie. Ajoute celui qui est membre du groupe des organisateurs de la journée d'hommage à Alassane Ouattara. Aussi, du côté des organisateurs de la cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara, on se pose la question de savoir quel est le problème du Président de la Chambre qui semble à l'évidence s'opposer contre une cérémonie d'hommage au chef de l'État, à travers sa déclaration. Répliquant à la sortie du Président de la Chambre des Rois et chefs traditionnels, les organisateurs font savoir qu'il n'y a pas de mal à rendre hommage au Président de la République. Ils font savoir aussi que selon l'article 16 de la loi organique, le mandat du Président de la Chambre des Rois Nanan à Montanoé est terminé depuis le 2 octobre 2021 et qu'il est là pour expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un autre. Si une autre structure décide de magnifier le Président de la République alors que lui, à Montanoé note de la rédaction, ne l'a pas fait depuis sa nomination en 2014, alors quel est le problème ? « C'est le Président de la République qui doit nous faire savoir de ne pas le magnifier sinon nous tous, on sait que le mandat du Président de la Chambre est terminé, il ne doit plus se représenter », réplique une source bien introduite au sein des organisateurs de la cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara. Enfin, nous apprenons que la cérémonie d'hommage des chefs coutumiers à Alassane Ouattara prévue ce samedi 9 avril 2022 est reportée à une date ultérieure, compte tenu des derniers réglages et de la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara, lui-même de prendre part à cet événement. Sous-titrage ST' 501